InfoSport 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 Chers collègues, nous avons connu une période troupe pendant plusieurs mois dans notre sport. La sérénité étant retrouvée, nous remercions le chef de l'État, dont le décret définit clairement le rôle des acteurs autour de nos sélections nationales. Tout comme les règlements et les tests de la FIFA et de la CAF, précisent clairement les attributions des fédérations. C'est dans ce sens qu'une révision de la Convention, Mincef Fekafout, a été proposée à la tutelle au mois d'août 2024. Je ne saurais présenter le contexte de l'année qui s'achève sans parler des tentatives de déstabilisation de l'exécutif fédéral, notamment au travers du procès qui nous a été intenté selon le jury disciplinaire de la CAF. Sur la base, des accusations mensongères, de documents falsifiés et d'une farouche volonté de nuire, hélas, toujours présentes au dénouement. Il faut que notre message soit clair à l'attention de ceux qui avaient pris notre football en otage et qui continuent de comploter dans l'ombre, arrêter les magouilles, changer de nos icières. Les pratiques du passé et leurs auteurs n'ont plus de place parmi nous. Toute ma carrière, j'ai lutté contre l'injustice en général et dans le football en particulier. Et j'assume les conséquences de cette lutte. Concernant notre championnat, trois saisons se sont écoulées et nous pouvons nous déclarer satisfaits des progrès réalisés au niveau professionnel avec la montée en Elite One et Elite Two de globes autrefois amateurs. Aujourd'hui devenus professionnels. De plus, notre championnat amateur continue de se dérouler malgré les nombreuses difficultés rencontrées. Chers collègues, je vous invite à faire un point sur les événements marquants du football au Cameroun pour la saison 2023-2024. Commençons par les championnats professionnels. Championnat Elite One s'est déroulé du 27 septembre 2023 au 2 mai 2024. 19 globes se sont affrontés dans deux poules avec comme champion de cette saison, Victoria United of League. Le championnat Elite Two s'est déroulé du 11 octobre 2023 au 14 avril 2024. Avec 16 sclots en compétition, le championnat a couronné l'Ec royal du Moubo, qui, avec panthère sportif, Zumento, accède désormais à l'Elite One. Le tournoi Interpol organisé à Yaoundé du 1er au 18 août 2024 a permis aux dix régions de concourir. Deux équipes se sont qualifiées pour les championnats MTL Elite Two 2024-2025, Union sportive d'Aboumban et Arlantisport Académie FC de Puy. Dans le cadre de la Coupe du Cameroun, 64 équipes ont participé à la compétition 2024, dont la phase finale a pu lieu du 15 mai au 15 juin. Colombe sportive du Djal et Bobo est le champion du Cameroun. Dans le cadre du championnat départemental, sur les 58 départements, 40 ont terminé les championnats, 4 sont encore en cours, tandis que 14 n'ont pas démarré. Abordons maintenant le football féminin. Le championnat de la Guinness Super League, s'est tenu du 21 octobre 2023 au 25 mai 2024, ayant comme vainqueurs FC et Bolo. Pour ceux qui aient du championnat de football féminin de 2e division, 59 clubs ont participé à cette compétition, impliquant 8 régions sur 10. La Coupe du Cameroun féminine s'est jouée du 10 juin au 13 juillet 2024. 22 clubs ont participé. L'équipe football club fille a remporté la finale et a ensuite représenté le Cameroun au tournoi préliminaire de la Ligue des champions féminines en République démocratique du Congo et n'a enregistré aucune défaite. Malheureusement, les 5 points obtenus après une victoire et 2 matchs nuls n'ont pas été suffisants pour obtenir la qualification pour le tournoi final. Les compétitions du football jeune se sont déroulées en 3 phases, départementales, régionales et nationales. Pour les catégories U15 et U17, au total, 284 équipes ont disputé 443 matchs. Les champions de cette saison sont Achito Football Academy chez les U15 et CFF chez les U17. En ce qui concerne le football spécialisé, un tournoi beat soccer s'est tenu à Gréby, une ville que j'adore. Du 26 au 28 juillet 2024, où Timo FC de Gréby a été couronné champion. Pour ceux qui aient du foot, un regroupement de 18 équipes, dont 8 équipes féminines, a eu lieu à Yaoundé du 14 au 17 août 2024. Les résultats sont les suivants. Chez les messieurs, le champion est l'Académie RSDV du Centre et le vainqueur de la coupe est Bafemen de Bameda. Chez les dames, AJSAC de Douala a été couronné champion, tandis qu'Académie EEFA de l'Ouest a remporté la coupe. Ces résultats témoignent du dynamisme du football au Cameroun. Je tiens à remercier par la présence, occasion tout ce qui contribue à son mission. Dans le cadre de l'avancement des projets, la construction du siège. Les travaux du siège de la FECAFOUD à Ouada ont repris, suite à la convention signée avec l'entreprise PAC. Initialement, d'un montant de 3,5 milliards de francs CFA, nous avons réussi à tomber sur un accord pour un montant global de 1,5 milliards de francs CFA. L'avancement des travaux est de 35%, avec une livraison prévue au mois d'août 2025. Pour nos projets de stades, tiens, tiens, c'est avec un grand plaisir que je vous informe des avancées significatives concernant le projet de construction de 10 stades, en partenariat avec le PNU et la FECAFOUD. A ce jour, nous avons déjà réalisé deux stades pilotes, dont celui de COUSSEE, qui est achevé à 90% et pour lequel une mission de pré-réception a été effectuée par les équipes mandatées par la Fédération. De même, le stade de Bamenda est en bonne voie, de 87% parallèlement. Nous poursuivons nos démarches administratives pour une matriculation des sites en collaboration avec la FIFA, afin de garantir la continuité et la bonne gestion de ces infrastructures. Le centre technique d'Odia. Pour ce qui est du centre technique d'Odia, son inauguration est prévue dans un mois. D'ailleurs, nous avons soigneusement sélectionné du matériel de qualité pour aménager le centre, afin de garantir des espaces qui répondent pleinement à nos attentes élégées. Projet FIFA TDS. Le programme d'encadrement des talents de la FIFA ne se limite pas simplement à la détection des talents. Il s'inscrit dans une démarche structurée. Il s'inscrit dans une démarche structurée qui débute au niveau départemental pour s'étendre jusqu'au niveau régional, zonal et national. Toujours sous la supervision éclairée de notre directeur technique et le coach des talents. Il est déjà en pleine phase de mise en place. Et c'est le centre technique d'Odia qui a été choisi comme pierre angulaire de cette initiative. Ce lieu deviendra prochainement un véritable foyer de développement pour nos jeunes sportifs. Des projets de développement de talents spécifiques en lien avec la stratégie de développement à long terme de l'Afrique à foot. Ces projets spécifiques s'inscrivent dans notre volonté ferme de renforcer les fondations de notre football et de garantir un avenir brillant à l'Afrique à foot. Je souhaite rappeler aujourd'hui la vision qui nous a porté à la présidence de l'Afrique à foot le 11 décembre 2021. Cette date qui a été. Cette vision vise à redonner à notre pays le plaisir de la victoire et la fierté d'être Cameroun. Pour atteindre cet objectif, nous avons structuré notre projet autour de cinq pays, constituant ainsi un ensemble de chantiers dédiés à la reconstruction et à un réarmement moral dont je souhaite vous présenter l'évolution. L'amélioration de la gouvernance. Nous savons tous que la bonne gouvernance est le fondement de notre réussite. C'est pourquoi nous avons entrepris une restructuration de l'administration fédérale avec un nouvel organigramme élaboré en conformité avec les ressources humaines de l'Afrique à foot. Développer la pratique du football. Comme vous avez pu le remarquer, nous faisons d'importants progrès dans le développement du football, sur tous les aspects. De nouvelles compétitions ont vu le jour afin de vulgariser la pratique du football et le rendre attrayant. Notre fait des champions, le championnat élite judiciaire. Pour ne citer que cela, mobiliser les acteurs du football, nous sommes résolus à soutenir les corps de métier avec le lancement d'écoles de formation pour entraîneurs et amis au sein de la direction technique. Nous valorisons les compétences à travers les programmes comme les projets FIFA Broadiens et FIFA Integrity. Nous accompagnons et formons les acteurs du football à travers différents modules mis sur pied. Améliorer l'attractivité de nos compétitions. Cela se fait tuer par une présence accrue des activités de la Fédération dans les médias. Il est également important de souligner que nous exploitons l'espace médiatique pour gérer les revenus. restauration de l'esprit de compétition. En fin de restaurer la grandeur du football camerounais, nous pressionnons à une réorganisation continue de la direction technique nationale, afin qu'elle puisse rappeler pleinement la mission de contribuer au développement du football camerounais. En fournissant des données, des analyses et des ressources aux entraîneurs, aux joueurs et aux dirigeants, nous avons également développé une plateforme pour l'octroi des licences au corps. Un problème que nous connaissons tous et que nous avons. Et nous avons organisé des séminaires les 22 mai et 17 juillet de cette année. Ces initiatives visent à partager des connaissances et à encourager une adoption plus large de ces outils parmi les corps qui commencent à s'y habituer et à en tirer profit. Au cours de la période de mai 2023 à août 2024, plusieurs entreprises nous ont fait confiance. Depuis quelques mois, nous avons mis un terme à notre partenariat avec la société One Horse Four. La phase de réception des offres est terminée et le déploiement va se faire selon les procédures internes de la Fédération. Nous nous engageons à restaurer l'équilibre financier de notre Fédération. Ainsi, nous avons élaboré un budget provisionnel pour l'année à venir avec un rapport non seulement sur l'évolution des charges structurelles de la Fécafou, mais aussi les principales difficultés rencontrées durant les exercices derniers. En intégrant les facteurs clés de succès pour 2024, nous dessinons un équilibre de recettes en dépenses qui consolidera notre santé financière. Dans le cadre de la tenue de cette Assemblée générale et comme il est d'usage, nous avons reçu des propositions de la part des membres du Comex concernant des modifications potentielles de nos tests et règlements compte tenu des évolutions récentes et des nouvelles tendances. Il apparaît essentiel d'apporter les ajustements nécessaires afin de garantir l'efficacité et la pertinence de notre gouvernance. Chers collègues, avant de clore mes propos, je tiens à rappeler que nous sommes sur le chemin d'une transformation significative. Engageons-nous à travailler main dans la main pour réaliser ces émissions. Chers patrons de la Fécafou, chers collègues, chers délégués de l'AG, Je vous remercie de votre attention et de votre soutien indéfectif à notre belle fédération. Vive le football camerounais et merci de votre attention. EFOSPORT EFOSPORT C'est votre espace réservé à l'actualité sportive. EFOSPORT C'est sur AT Communication Sous-titrage Société Radio-Canada